Au point de départ des peintures, il y a souvent une ou plusieurs sources photographiques. C'est des sources que je récupère ou sur des blogs d'art contemporain, ou sinon ce sont des photos qui sont issues de mon propre album. Je commence par peindre l'espace en lui-même. Je viens rajouter des objets, un peu comme un scénographe viendrait agencer une scène de théâtre. Au fur et à mesure de la peinture, je me détache de plus en plus de mes sources photographiques. Au départ, elles sont très présentes, elles me servent à avoir une bonne assise, à avoir une sorte de crédibilité que je veux apporter à mon image. Et au fur et à mesure, je m'en éloigne. Je commence à penser mon tableau en termes simplement de composition, de couleurs, de textures, d'agencements de formes tout simplement. J'aime garder les traces de construction de la peinture aussi présentes dans l'image, un peu à la manière d'en dessiner l'architecte, on va dire, pour qu'on ressente cet élément un peu constructif dans mon travail. C'est-à-dire que ce sont des couches qui s'ajoutent les unes sur les autres. J'ai commencé à m'intéresser au thème de l'espace d'exposition à l'occasion de mon diplôme au Beaux-Arts en 2015. C'est un thème qui m'a permis de travailler autour du contexte de l'objet, du contexte de monstration, etc. et de travailler des questions liées à l'architecture, mais liées aussi à l'histoire de l'art, que j'affectionne particulièrement. C'est un travail qui me permet aussi de varier les écritures picturales, c'est-à-dire de faire coïncider à la fois une écriture assez réaliste pour certaines parties du tableau, avec une écriture assez libre, ou parfois dessinée, ou parfois simplement esquissée, mais qui contiennent des traces de construction, qui contiennent des erreurs, des effacements aussi parfois, que je laisse comme un peu les traces de précédentes expositions sur les cimèzes, etc. Et surtout, de ne pas avoir une peau complètement uniforme du tableau, mais plusieurs écritures au sein d'un même espace.